Salut à tous, c'est Samy de AudioCasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une paire d'écouteurs pour sportifs, il s'agit des tout derniers Jabra Sport Pace qui viennent donc compléter la gamme de Jabra dans le milieu des écouteurs destinés au sport après les Jabra Sport Coach que nous avons testés précédemment et également les Jabra Sport Pulse qui eux intégrer un moniteur de fréquence cardiaque interne. Donc c'est des écouteurs qui changent de forme par rapport à ce qu'on avait vu précédemment chez Jabra avec notamment maintenant un design tour d'oreille comme vous pouvez voir ici sur la boîte donc c'est une boîte plutôt classique en carton rigide qui présente rapidement le produit en lui-même ainsi que ses principales fonctionnalités avec toujours la partie avant qui va pouvoir se découvrir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer tout ça ensemble voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et puis on reviendra ensuite en détail sur les écouteurs en eux-mêmes. Donc à l'intérieur de la boîte une fois qu'on l'a ouvert on va avoir donc cette petite protection en plastique à découper pour avoir enfin accès aux écouteurs. Donc on va voir ici un petit coffret cartonné qui va en fait protéger les différents accessoires proposés avec le Jabra Sport Pulse. Donc à l'intérieur on va découvrir notamment deux embouts supplémentaires qui vont permettre donc de modifier la taille des embouts sur les écouteurs. Donc on va avoir les tailles S et L avec les embouts taille M déjà présents sur les écouteurs en eux-mêmes et donc un câble USB micro USB qui va permettre bien évidemment de venir recharger les écouteurs puisqu'il s'agit comme tous les modèles de Jabra d'une paire d'écouteurs Bluetooth qui a donc une batterie interne qui nécessite forcément d'être rechargé régulièrement pour pouvoir fonctionner. En plus de ça on retrouve un petit manuel d'utilisation et tout ce qui va être livré de garantie et bien évidemment les écouteurs en eux-mêmes bien protégés ou du moins bien accrochés à un petit emballage en carton. Donc comme expliqué précédemment, à la différence des modèles Sport Couch ou Sport Pulse, la nouvelle paire ici de Jabra ne présente pas forcément un design classique comme on avait l'habitude de les voir avec donc des embouts et des petites ailettes en caoutchouc ou en silicone qui permettent de maintenir les oreillettes dans l'oreille. Ici on a plutôt un modèle tour d'oreille en fait comme les Beats Power Beats 2 qu'on avait pu tester précédemment, ça va en fait avoir une sorte de de tige en plastique incurvée qui va venir se placer autour de l'oreille et qui va permettre d'obtenir un excellent maintien même pendant la course. Donc les écouteurs ils bougent pas, ils bronchent pas et on va voir les embouts en eux-mêmes qui sont accrochés en fait à un petit bloc en plastique et qui vont venir eux se placer à l'intérieur du canal auditif. Donc c'est vraiment confortable, encore une fois ça tient parfaitement en place, c'est facile à mettre en place et si vous avez généralement du mal à supporter les écouteurs classiques qui continuent à tomber malgré les petites ailettes en silicone ça va vraiment être parfait pour vous parce qu'ici il y a vraiment peu de chances de les faire tomber des oreilles. A la rigueur ça peut parfois sortir un petit peu mais il suffit juste d'appuyer un petit peu dessus et ça rentre directement à l'intérieur de l'oreille. On retrouve également une petite télécommande 3 boutons qui va permettre donc de modifier le volume, de passer d'une piste à l'autre mais également de répondre aux appels téléphoniques puisqu'il y a bien évidemment un micro intégré. Pour le reste sur le câble on retrouve également un petit embout en plastique qui va permettre de gérer la taille du câble donc de pouvoir resserrer celui-ci une fois qu'il va être placé autour de la nuque afin de encore une fois apporter un petit maintien supplémentaire aux écouteurs pendant la course. Autre détail supplémentaire sur les écouteurs en même on retrouve donc la présence d'un port micro usb qui va permettre donc de venir recharger l'autonomie et la batterie des écouteurs bluetooth ainsi qu'un petit bouton ici du côté de l'écouteur gauche il me semble qui va permettre en fait d'activer le coach vocal qui va tout simplement vous dire à tout moment lorsqu'on appuie sur le bouton la distance parcourue, votre allure ou encore depuis combien de temps vous courez. Donc ça les informations qui sont envoyées par le coach ça dépend en général de l'application qui va être utilisée on peut utiliser des applications sportives classiques comme Endomando, Runtastic ou Runkeeper par exemple mais également passer directement par l'application proposée par Jabra qui s'appelle l'application Jabra Sportlife que l'on peut voir actuellement à l'écran donc on va pouvoir avoir la possibilité d'enregistrer directement ses propres entraînements et ensuite d'accéder à donc un récapitulatif complet comme on peut le voir ici de l'entraînement avec donc les kilomètres parcourus, l'allure moyenne ou encore une carte du parcours qui va bien évidemment utiliser le gps de votre téléphone et non pas de gps intégré comme on attend de plus en plus sur les écouteurs pour sportifs. On en vient maintenant rapidement aux performances sonores de ces nouveaux Jabra Sportpace. La première chose à dire c'est que grâce au maintien proposé par ce design tour d'oreille en fait on va avoir vraiment des basses qui vont être très très bien contenues et plutôt profondes parce que les écouteurs ne vont pas bouger et il ne va pas forcément circuler entre les embouts et le canal auditif donc on se retrouve avec des performances sonores vraiment plaisantes donc plus pour un produit bluetooth proposé à moins de 80 euros ça n'a rien à voir avec les produits lambda que l'on peut trouver sur sur amazon par exemple ici la différence elle est vraiment elle est vraiment flagrante et la seule le seul petit bebol qu'on pourra dire c'est que en fait en extérieur faut quand même pousser un peu le volume donc peut-être à plus de 75% pour vraiment profiter pleinement de sa musique. Juste un dernier petit point avant de conclure une question de l'autonomie en fait des écouteurs donc on va voir une autonomie qui va être d'environ cinq heures c'est vraiment pas énorme pour une paire d'écouteurs bluetooth notamment pour des écouteurs pour sportifs puisqu'on va pas pouvoir forcément faire de sortie très longue avec les Jabra Sportpace. Pour autant il y a une charge rapide qui permet en à peu près 15 minutes de recharger les écouteurs pour une bonne heure donc ça c'est très bien. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de ces nouveaux écouteurs Jabra Sportpace qui viennent donc compléter la gamme des écouteurs pour sportifs de Jabra donc on a les Sportscoach, les Sportpulse et maintenant les Jabra Sportpace qui sont les moins chers des trois donc des écouteurs vraiment très agréable à porter mais également à utiliser grâce notamment aux petites fonctionnalités intéressantes qui permettent d'être notifié à n'importe quel moment de son allure durant la course. Il y a plusieurs embouts pour pouvoir s'adapter à tout le monde, la télécommande fonctionne parfaitement. Bref c'est vraiment un très bon produit d'autant plus bluetooth ça permet vraiment de profiter pleinement de son sport sans être gêné par le moindre câble et c'est disponible pour moins de 100 euros. Donc voilà si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre test sur audiocasque.fr Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada